Et bien un petit addendum à mon précédent Radio Thaïlande, confortablement installé sur mon coussin Louis, Bangkok, Wayne, Vavia et tout un autre tas de petits symboles. Ce coussin a une histoire, il a été fait par ma femme. Je raccroche, je viens de finir une heure d'émission où Zemmour était invité justement chez Ruké et Salamé. Et bien vous voyez, j'ai comme un petit sentiment physique de nausée, vraiment. A la fin, je n'en pouvais plus, je ne me sens pas bien. C'est déprimant, ce mec, c'est un condensé de négativité, d'atmosphère. Enfin c'est dur, j'ai du mal à mettre des mots dessus. Donc ça conforte complètement ce que je dis dans mon Radio Thaïlande, c'est-à-dire que je pense qu'on ne doit pas être dans le déni face au constat de l'évolution de la population en France, etc. Mais effectivement, l'absence de solutions, l'absence de projets de Zemmour, là, c'est révélé absolument flagrant dans ce débat. La fin, c'était quand même absolument incroyable quand il dit qu'en gros, pour appliquer ces solutions, il faudrait globalement se débarrasser des droits de l'homme, du Conseil constitutionnel. Non, mais c'est vraiment terrible, quoi. Je trouve ça terrible qu'on puisse... Enfin non, il peut parler, mais voilà, qu'on lui accorde déjà quand même tant d'importance. Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire. Mais si, ça m'attriste, là, ça m'attriste que 8% des gens puissent considérer voter pour quelqu'un comme ça, qui porte une telle négativité, voilà. Donc, j'en reviens, il y a un constat, il y a une situation qui est le produit d'une histoire dont on ne parle pas assez. C'est vrai qu'il y a un tabou sur la colonisation, je trouve, que je n'ai jamais compris, d'ailleurs, il n'y a pas... Voilà, on pourrait en parler, l'année, comment ça s'est passé, reconnaître un certain nombre de choses qui ne se sont peut-être pas bien passées dans la colonisation, d'autres qui étaient aussi positives parce qu'il n'y avait pas que du mauvais dans la colonisation, comment on en est arrivé là ? Encore une fois, la situation aujourd'hui, mais derrière, il faut traiter par des projets. Il faut avoir des projets, des projets enthousiasmants, des projets positifs, des projets qui donnent envie de se lever le matin, vous voyez ? Donc, petit aparté, je travaille dans l'immobilier, moi, et c'est vrai qu'en fait, l'immobilier, il y a ça de sympa que quand on essaye d'avoir une approche passionnée de ce domaine, on crée des choses, on crée des projets. Et c'est ce que je trouve, cette notion de projet, manque considérablement, et donc là, ce n'est pas que Zemmour, mais de manière générale, je trouve, dans les candidats, puisqu'il n'y a pas de projet, en fait, aujourd'hui. Il n'y a pas quelqu'un qui propose un horizon où on se dit, bon, ben voilà, on va faire des choses ensemble. On va faire des choses positionnées ensemble. La politique, c'est quand même l'art de vivre ensemble, voilà, qu'on le veuille ou non. Pour le coup, Zemmour est une négation de la politique, puisque lui, c'est un peu l'art de vivre les uns contre les autres, d'expulser une partie importante de la population, de vouloir les transformer, faire des Français. On ne fait plus de Français. Alors, il faudrait faire des Français. Mais, non, je ne sais pas quoi dire. Voilà, je ne vais pas faire un indendum de... Allez, je me donne cinq minutes, donc une minute trente. Non, mais vraiment, c'est incroyable. Je finis, merde, quoi. Je n'aurais pas dû regarder, parce que c'est déprimant. Ce n'est pas ça qu'on attend de la politique. La politique doit donner envie. Et donc, voilà, si je me disais, moi, j'aimerais bien, plus sur ces plateaux télé, qu'on voit les jeunes des banlieues, qu'on voit les Mohamed et compagnie, qu'on les invite, qu'on les invite, qu'on les entende parler de leurs problèmes, et même de leur vie, et même de comment ça marche, le trafic. Voilà, parce que j'en reviens sur les légalités, etc. C'est le problème aujourd'hui, c'est qu'on ne veut pas voir les difficultés. On les cache. On les cache, on n'en parle pas, ou de loin. On devrait les affronter. On devrait les regarder en face. On devrait leur parler. Tout le monde doit faire partie de la solution nationale. On doit créer une solution nationale, une solution pour que la France aille mieux. et ce n'est pas en répétant à longueur de journée que la France n'est plus ce qu'elle était, que la France n'est plus que ce que Zemmour aimait de la France. Voilà, je suis désolé. Je suis désolé pour toi, Éric. Ça ne doit pas être facile, tous les jours, d'être Éric Zemmour. Sous-titrage Société Radio-Canada